Franchement, les paroles, voilà, elles sont graves perçantes et c'est des trucs de voyous, de vrais voyous. Bah, il est plutôt excellent. Moi, il est bien aimé, surtout parce qu'il y a Niro. Rof a toujours été surnaturel pour moi. Après, les gens ont toujours critiqué la musique parce que maintenant, il y a un nouveau move. On va dire que Rof, c'est du rap ancien. Je vais m'arrêter à Rof parce qu'on ne va pas comparer Rof à PNL, mais pour moi, Rof, ça reste du très, très haut niveau. Ça fait du bien de réentendre du Rof dans le rap français maintenant. Ça va, c'est un bon album. Ça faisait longtemps, il n'en est pas sorti en plus. C'est cool, les paroles, elles sont sensées et tout. Pas trop vulgaire. Ça va, moi, j'aime bien. Franchement, l'album, il est lourd. Il a mis du temps à le sortir, mais l'attente est justifiée. Donc, amplement satisfait de l'album. En tout cas, j'ai quelques morceaux qui me reviennent. C'est Fréro 2.0. Il y a, comment on s'appelle aussi, trop de fierté, trop lourd. Le feat avec Niro, on n'en parle même pas. Franchement, on est satisfait. Force, grosse force à Rof. Franchement, c'est bien. Il n'y a rien à dire sur Rof. C'est Rof. C'est le boss, c'est tout. Il n'y a rien à dire sur lui. Tiens, tu as truc à dire, toi ? Moi, j'ai écouté son album. Il a envoyé du lourd. Ça se voit, c'est un vieux, mais il est trop fort. Il y a juste, j'arrache tout, là. Non, c'était tellement bien. J'arrache tout, il est lourd. J'arrache tout. Il a envoyé du vrai, vrai, vrai. Ça, c'est un vrai ancien, lui. Pas comme les anciens qui rappellent, là. Lui, c'est un vrai ancien. Alors moi, je n'aime pas beaucoup son dernier album. Quoique, il cartonne en ce moment. Mais ce n'est pas trop ma cam. Je préfère ses anciennes musiques à Rof. Et c'est sur ça que je m'enjaille. J'ai l'impression qu'il est bien revenu. J'ai l'impression que c'était un peu perdu depuis quelques années. Et là, il semble avoir retrouvé son niveau d'antan. Mais je trouve que c'est cool pour lui. Moi, je n'ai pas aimé l'album. Je trouve que c'est Rof, quoi. C'est comme d'hab. Le même Rof qu'avant. Ça ne change pas. Le dernier album, il a tout niqué. Il a fait un double album comme La Ferté des Nôtres. C'est un putain d'album. Testa l'amant de toutes les musiques. Même la musique qu'il a fait pour son gosse. Tout ça, c'est un bon album. Il a tout niqué. C'est toujours des métaphores et tout. Et c'est bien, tu vois. Même quand il parle, il n'y a pas trop de nique ta mère. C'est que des métaphores. Il utilise bien la langue française. Et des fois, je ressors ses expressions devant les juges quand je me fais juger. Je pense que c'était vraiment dur pour lui de se relever. Parce qu'il était attendu au tournant. Et je pense qu'il prouve vraiment qu'il est l'un des piliers du rap français. C'est un album qui peut permettre aux jeunes de voir un petit peu la réalité de la vie. Écoutez, l'album de Raph, moi j'ai kiffé, énervé. Il est revenu, il a tout tué. Il a eu beaucoup de critiques, il n'a pas écouté. Il est revenu, album, tac, il a tué tout le monde. Sur naturel, je n'ai pas trop kiffé. Je n'ai pas trop accroché, on va dire. Ah, il est topé, il est topé. Ah, moi j'ai bien aimé. Il est parti sur un nouveau truc. En gros, avant, il n'était plus là. Il n'était plus là, il est revenu en force, directement. Voilà, nous, on a aimé, au calme. Franchement, c'était du lourd. J'ai écouté l'album. En plus, tu vois, Raph, ce n'est pas notre génération de base. C'est la génération de plus à nos grands frères, à nos grands cousins. Et quand j'ai écouté l'album, j'ai écouté Testament 2. Eh, c'est une folie. Testament 2, à dire 8 minutes, 30, un truc comme ça. À la fin, il dit Amine, comme si c'était une prière. Eh, il est trop chaud. Eh, Raph, franchement, c'est le papa du rap. Eh, il a fait des sons. Il dit des punchlines de malade. Il peut tout faire. Il a fait Fibien. Dans Fibien, il parle au nom de vieux. C'est cool, c'est tranquille. Ensuite, il fait Testament. Il envoie du lourd. Eh, il a fait... Franchement, son album, de la première à la dernière musique, je les écoute toutes. Et toutes, elles sont bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Sur naturel, très, très chaud. Venez pêcher l'album. Il était bien, moi. J'ai bien aimé. Son album, il était plutôt mitigé. Je n'ai pas trop... Voilà, quoi. Le dernier album de Raph, franchement, ça me plaît. C'est très bien. Et mieux que des autres rappeurs qui ne parlent pour rien. Trop nul. Bah, il a mis la barre haute, très haute. Les gens ne s'attendaient pas à un retour comme ça. Et il a réussi à porter une touche moderne, à revenir dans l'actualité. Et il a géré fort. Lourd. Voilà, lourd. Aucun son. Il a dérapé sur aucun son. Incroyable. Il est revenu d'un coup. Et il nous a tous mis d'accord. Raph, toujours... Le Raph, il est toujours là. Il ne bouge pas. Raph, 9-4. Toujours. Franchement, c'est une bombe. C'est incroyable. Surtout le Raph avec Niro, là. Hum, non, c'est trop. Raph, c'est la puissance depuis longtemps, déjà. Et là, il est revenu en force. Ouais, bah, l'album de Raph, il était incroyable. Certes, il y avait 30 sons. Je n'ai pas tout écouté. Je n'ai pas tout aimé. Il y a un son que j'ai bien aimé. C'est Les Testament 2. Pour moi, Raph, c'est le boss du game. J'ai écouté. Il y a grave des bons sons et tout. Mais comme il est trop long, j'ai eu la flemme de tout écouter. Ok, moi, j'ai écouté un peu l'album de Raph. Je pense qu'il y a des sons qui sont intéressants. Les fans de Raph, ils attendaient ça depuis longtemps. Du vrai Raph comme à l'ancienne. Depuis l'album Code de l'horreur, je crois. C'est vraiment comme à l'ancienne.